Entre 2022 et 2025, notre consommation de gaz, qui était notre plus gros poste, aura baissé de 45%. La politique énergétique de la ville, c'est trois piliers. La sobriété, l'efficacité et le développement des énergies renouvelables. La sobriété, c'est utiliser l'énergie dont on a besoin, là où on en a besoin, au moment où on en a besoin. Maîtriser les températures, limiter les puissances. L'efficacité, c'est avoir des bâtiments isolés, des équipements performants. Développer les énergies renouvelables, c'est l'enjeu principal aujourd'hui, de remplacer des énergies fossiles, polluantes, lointaines, coûteuses, par des énergies renouvelables locales. Concernant les énergies renouvelables, on a choisi de mettre la priorité sur le développement des réseaux de chaleur. Un réseau de chaleur, c'est un gros chauffage central à l'échelle d'un quartier ou d'une partie de ville, avec une ou des chaufferies centralisées et des tuyaux qui distribuent. Un réseau de chaleur, surtout, c'est un outil qui permet de valoriser des sources qu'on ne pourrait pas valoriser ailleurs. On avait deux réseaux de chaleur, chauffés à la biomasse, qui alimentaient les quartiers Nord et la Gautière. Ces réseaux, on les a étendus et interconnectés en 2021-2022. On construit aujourd'hui un troisième réseau, alimenté par l'incinérateur qui brûle nos déchets. Et ce réseau, il va desservir le quartier Saint-Jacques, la fontaine du Bac, le plateau des Céseaux, tout le campus universitaire, le CHU, une partie de Beaumont. En 2020, on avait 20 km de réseau. En 2025, on en aura 70. Et ça alimentera 25 000 équivalents logements. Alors 25 000 équivalents logements, en matière de gaz à effet de serre, c'est comme si on retirait 25 000 voitures de la circulation. Pour ces 25 000 équivalents logements, on assure sur la durée une bien meilleure stabilité du prix de l'énergie. Ça veut dire que c'est pour les habitants du logement social, pour les habitants des copropriétés, pour des équipements publics, le CHU, l'université, mais aussi la coopérative de mai ou le stade Gabriel Montpellier.